... Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous faites toujours bien de Chouazie Guérite TV Monde pour vous informer. Nous ouvrons le bulletin d'information de ce jour par cette brève. Zakiat Latundi a été reconduite à la tête de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB. C'était au cours d'une assemblée générale élective tenue ce jeudi 1er septembre 2022 à la maison des médias Thomas Meyansan. Le nouveau bureau élu pour un mandat de trois ans a pour rôle de représenter et défendre les intérêts des hommes des médias. Sur un autre volet, la journée départementale de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain au JBR pour le compte du département du littoral a eu lieu ce jeudi 1er septembre 2022 à la maison des jeunes d'Aglas à Cotonou. Écoutons le représentant de l'OJBR du littoral, Andil Afoutchou, au terme des échanges. J'appelle les jeunes à venir vers nous parce que nous remarquons beaucoup de démissions sur le terrain mais je conseille à mes jeunes de ne pas s'inquiéter. Que cette démission ne les fasse pas peur parce que c'est juste pour peut-être nous intimider mais il faut que nous nous assurons la relève et que nous montrons que nous les jeunes du littoral on a une détermination que pour les élections qui viennent que nous allons donner au moins 50% des sièges à notre parti le bloc républicain qui est un parti aujourd'hui des jeunes et des femmes. Nous appelons tout le monde à venir suivre massivement le bloc républicain. Mesdames et messieurs, plusieurs faits de société ont marqué cette semaine. Il s'agit essentiellement du vol, du viol et d'assassinat. Suivons ensemble la compilation de ces faits. Un homme de 20 ans est mis aux arrêts par les forces de l'ordre pour viol présumé sur deux jumelles âgées de 4 ans à Abomekalavi. Selon les faits rapportés par Frisson Radio, le présumé violeur a abusé sessuellement de la première jumelle plusieurs jours plus tôt. La fesselle soldée par un règlement à l'amiable en famille. Le vendredi dernier, le jeune homme s'apprêtait à violer la deuxième jumelle quand les cris de la petite ont alerté l'entourage. Le présumé violeur a été pris en flagrant délit de viol sur la victime. Informé, les agents de sécurité publique sont arrivés sur les lieux pour mettre la main sur le jeune homme. Dans le septembre, précisément dans la commune de Bacilla, un menuisier a été placé en détention provisoire pour atteinte sexuelle. L'homme, d'après les informations, a violé une fille mineure âgée de 11 ans. La victime est une employée de maison. Auditionné le mardi 30 août 2022 par le procureur de la Cour de repression des infractions économiques et du terrorisme criette, le présumé violeur comparaîtra le 26 octobre 2022 pour son forfait de viol sur mine. Dans le même siège, un homme a été placé en détention provisoire pour viol sur une mineure de 12 ans dans le département de Lalibori. L'homme a été déposé en prison après sa présentation mardi 30 août 2022 au procureur spécial de la Cour de repression des infractions économiques et du terrorisme criette. Selon Frisson Radio, l'accusé est poursuivi pour atteinte sexuelle. Le présumé violeur serait un marabout. Le procès de l'homme est programmé au 26 octobre 2022. Vu qu'il n'y a plus de semaines où l'on entend parler de viol au Bénin et plus écœurant, ce délit est également commis sur mineurs et pire sur des enfants de moins de 5 ans. Le quotidien béninois libéré suggère qu'une nouvelle méthode de sanction doit être trouvée. La castration, c'est-à-dire tu fais la prison et on te castre. Il prend l'exemple des législateurs de l'état de Kaduna au Nigeria voisin qui ont approuvé la castration chirurgicale comme une sanction pour les personnes reconnues coupables de viol d'enfants de moins de 14 ans et leur prévoit une peine allant de 14 ans en prison et à vie en fonction des divers règles. Sur un autre volet, des individus non encore identifiés ont volé une mammite contenant une bonne quantité de sauce et des casseroles de poissons qui étaient en pleine cuisson à l'Okosa. Selon les faits rapportés par le journal Le Grand Mono, le vol s'est produit chez une vendeuse de nourriture, peu avant l'ouverture du coin au client. Pour finir, faisons un tour à Abidjan où la tranquillité des populations d'Abobo est troublée après une scène de crime constatée dans un foyer. Un père de famille, chauffeur de tassie, a sauvagement décapité son épouse et extrait ses organes génitaux le mardi 30 août autour de 8 heures. Selon les témoignages rapportés par Afrique Mag, la femme en question est mère d'une fillette de 3 ans, victime très souvent de violences conjugales. Ce matin-là, et comme d'habitude, son mari a commencé à la violenter dans le chambre conjugale. La victime a laissé entendre un grand cri, puis plus rien après. Alertée par les cris de la fille de la victime, le voisinage a accouru pour savoir ce qui se passait dans le foyer, mais le mari a signifié qu'il n'y avait aucun problème. Devant l'insistance des uns et des autres, l'un des voisins a pu avoir accès à la chambre du couple. Contre toute attente, l'homme fait la découverte macabre, corps décapité et ses organes génitaux arrachés. Ainsi prend fait le bulletin d'information de ce jour. On se retrouve tout juste après cette pause publicitaire. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure ? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA, le Pâques, aux établissements altruistes, 6 à Porto Nouveau, Pau-Belle-Agarre, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Dans cette deuxième partie de votre émission Tour d'Horizon, je vous invite à suivre la chronique du jour avec M. Gaspard Adjamosi. Rentrée scolaire 2022-2023, dans quelles conditions ? La reprise des classes pour le compte de la rentrée scolaire et académique 2022-2023 aura lieu le 19 septembre prochain. Cette rentrée aura lieu dans quelles conditions ? Les différents corps de l'enseignement et tous les acteurs de l'école sont-ils tous satisfaits des conditions de cette rentrée ? Il est revenu dans les oreilles du chroniqueur que plusieurs problèmes relatifs à cette reprise des classes n'ont pas encore trouvé de solution jusqu'à présent. Ce n'est plus un secret pour personne que les aspirants au métier de l'enseignement AME sont les souffres-douleurs de notre système éducatif. Non seulement ils ne sont payés que 9 mois sur 12, mais en plus, ils sont systématiquement mis à l'écart de la journée de réflexion qui s'organise en prélude à la rentrée des classes, alors que ces derniers sont des acteurs à part entière du système éducatif. En dehors des aspirants au métier de l'enseignement, des problèmes subsistent au niveau des autres corps de l'enseignement. Selon les informations qui nous parviennent, les mutations au niveau de l'enseignement primaire ont été faites à plus d'un mois de la rentrée, ce qui est absolument une bonne chose. Les mutations au niveau de l'enseignement technique, du secondaire et de la formation professionnelle sont toujours attendues, mais gageons que les délais de rigueur seront aussi respectés et honorés, comme c'est le cas au niveau du primaire. Mais des questions comme la deuxième phase de la formation des reversés 2008-2009 et leur reversement par la suite est encore d'actualité. C'est vrai que le droit de grève a été revu, voire encadré dans certains secteurs comme l'enseignement, mais cela ne devrait pas être un motif pour ne pas trouver des solutions aux légitimes problèmes des enseignants. La motivation des enseignants est trop importante pour être négligée. Les parents d'élèves sont déjà en train de jouer ou de vouloir jouer leur partition en se saillant pour offrir les meilleures conditions à leur progéniture pour la rentrée des classes qui s'annoncent. Autour des pouvoirs publics également, de jouer leur partition pour une reprise des classes apaisée et normale. Le chroniqueur se permet d'inviter toutes les autorités et tous les acteurs de l'école à prendre la mesure de la situation afin que la reprise des classes ait lieu dans des conditions optimales. L'école béninoise rouvrira ses portes le 19 septembre prochain. Notre souci légitime et le souci des parents d'élèves est que cette reprise des classes ait lieu dans un contexte où tous les problèmes, où la plupart des problèmes de l'école béninoise dans son ensemble trouvent des solutions durables. Merci à vous Massa Gaspard Adjamoussi pour cette chronique. Je suis à la recherche de mon père, je ne l'ai jamais connue. J'ai grandi auprès de ma mère et elle n'a jamais accepté de me parler de lui. Ainsi parle une jeune fille de 17 ans qui a lancé un avis de recherche de son père sur les réseaux sociaux. On en parle dans le forum de discussion de ce soir avec Chalabandawi. Alors Chalabandawi, bonsoir. Bonsoir, Latifat de Coridon. Dites-nous, est-ce sur les réseaux sociaux qu'il faut rechercher son géniteur ? Je ne dirais pas non, je ne dirais pas oui, mais la personne concernée, je pense qu'elle a été contrainte d'utiliser ce moyen-là puisque quand elle se lance dans la recherche de son père, de son géniteur, c'est parce qu'elle n'en a pas du tout connaissance. Or, comme l'indique le Code de l'Enfant en République du Bénin, eh bien il est important qu'un enfant puisse connaître ses parents. Je rappelle là l'article 17 du Code de l'Enfant qui établit les droits élémentaires reconnus à l'enfant. L'enfant a le droit de connaître ses parents et fait inscrire leur véritable nom sur son acte de naissance. L'enfant a le droit de maintenir des contacts réguliers avec ses parents en cas de séparation et même de détention de ceux-ci. Et en dehors de l'article 17, il y a l'article 31 qui établit les droits au renseignement sur la situation des parents. Il est dit que l'enfant, dont l'un des parents ou les deux parents ayant détention en asile, expulsé ou décédé a droit au renseignement essentiel sur le lieu où se trouvent les membres de sa famille à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable à son bien-être. Je ne sais pas si la personne concernée a connaissance de ces articles du Code de l'Enfant, mais ce qu'elle est en train de faire est un droit qu'elle est en train de réclamer. Elle n'a pas eu gain de cause auprès de sa maman qui aurait pu lui fournir les informations, les renseignements dont elle a besoin. Et je pense que là, elle est contrainte de faire un recours aux réseaux sociaux. Au-delà de cet aspect de la chose, je pense que c'est également un moyen de pression qu'elle est en train de mettre sur sa maman. Si dans les quatre murs, on ne peut pas discuter du sujet, tu m'amènes à sortir le sujet au grand public. Et là, sur les réseaux sociaux, je suis certain que depuis qu'elle a fait cette publication-là, c'est parti dans le monde de très loin. Et là, peut-être que la maman serait gênée du comportement de sa fille, mais il fallait tout simplement éviter cela en fournissant les renseignements qu'il faut à sa fille en ce qui concerne son géniteur. Charles Albandawi, que faire aujourd'hui pour qu'un enfant ne soit pas obligé de lancer un avis de recherche de ses parents ? Oui, de ses parents, donc que ce soit la maman ou que ce soit le papa. Là, nous sommes dans un cas où c'est le papa que l'intéressé recherche. Il se pourrait que d'autres personnes soient dans la situation où ils vont rechercher également le maman. Ce qu'il faut faire, vous savez, les relations de couple, les relations entre homme et femme, parfois, ne marchent pas toujours. Et c'est parce que ça ne marche pas que l'on se retrouve dans la situation du genre. On ne sait pas la situation que la dame a connue. Peut-être qu'elle a eu affaire à un homme qui a refusé la grossesse ou qui n'a pas su assumer la responsabilité d'homme envers elle. Et donc, elle a jugé utile de couper les liens avec lui et donc de ne pas mettre sa fille en contact de ce dernier. C'est des choses qui arrivent. Les choses qui arrivent, ce sont des choses de la vie conjugale. Mais vous savez, ce qu'il faut faire souvent, c'est qu'il ne faut pas mêler les enfants aux querelles des parents. On s'est retrouvés, on joue, on s'est mis ensemble. C'est vrai, on a fait des enfants. Quand des problèmes surviennent, il faut savoir mettre les enfants en dehors de ces problèmes-là. Il faut laisser les enfants juger eux-mêmes. Celui qui est le père de l'enfant et qui n'est peut-être pas à votre goût à un moment donné, peut être du goût de l'enfant. L'enfant peut ne pas détester son père que vous détestez, vous en tant que mère. L'enfant peut ne pas détester sa maman que son papa déteste. Donc, il faut faire la part des choses. Et quand bien même il y a des situations de conflits, des situations de colère, il faut arriver à un moment donné à prendre le dessus et à ne pas mêler les enfants à ce genre de conflits-là. Sinon qu'on se retrouve dans des situations comme ça où la maman fait blocus, la maman empêche l'enfant d'aller au contact du papa, ou bien c'est le papa qui empêche la maman d'aller au contact de l'enfant. Donc, pour ne pas vivre cela, je pense que c'est de ne pas mêler les enfants au conflit entre parents. Merci à vous, Chala Bandaoui, pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion de ce jour. Mais la suite de votre émission, c'est avec votre rubrique « Quand les temps sont durs, que faites-vous ? » Ça là, peut-être faire appel à quelqu'un. Si je n'ai pas l'argent de crédit là, je peux aller à côté pour voir qu'est-ce qu'ils ont préparé ou bien autre. Sans transition, voici la vidéo du jour. Sous-titrage ST' 501 Chers amis internautes, nous voici au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis et bon début de week-end à chacun et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501